Déficience physique, cette cause qui les empêche d'être pleinement actives dans la société. Les personnes en situation de handicap font très couramment face aux discriminations à raison des regards portés sur eux par les autres. Certains parmi eux ont appris à vivre avec leur handicap. C'est le cas de cette brave dame qui a compris que l'instabilité mobile n'est point une excuse pour rester les bras croisés. Estimant que le mot handicap est méconnu du grand nombre, Mme Kadiatou nous éclaire la lanterne. Le handicap survient quand une déficience interagit avec les obstacles comportementaux, environnementaux et institutionnels. Par exemple, moi je marche avec deux béquilles et là j'ai des problèmes de marcher comme les autres. Mais cela ne veut pas dire que j'ai un handicap, mais j'ai une déficience. La différence fait peur et nous éloigne souvent des autres. Mais elle ne doit en aucun cas nous retrancher la moindre valeur. Ces dames ont bien compris cela. Nous sommes d'abord une personne. Accepte-toi comme une personne d'abord et aime-toi en tant que tel avec ta déficience. Et en ce moment, les autres te feront confiance. Aussi aux autres de ne pas voir le côté handicap, mais essayer de voir l'être humain en tant que tel et voir quelles sont les capacités que cette personne peut avoir. Fils des Citan, Cidi a sa manière d'aider sa maman. Il contribue à son épanouissement à travers des petites vidéos qu'il concorde sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir mieux s'en sortir, Mme Citan exprime sa détresse tout en sollicitant l'accompagnement des bonnes volontés. Il existe une association pour le respect des droits des personnes en situation de handicap au Mali. Mais la dite association n'arrive toutefois à recouvrir tous les besoins. Le président de l'association, AMPHP, exprime son désarroi face à la situation. Quand on est handicapé, cela a été synonyme de manicité. Il fallait enlever ça de leur esprit. Mais pour parvenir à ça, il faut faire la formation professionnelle d'abord. Mais une fois que les handicapés ont leur diplôme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'ils aient la possibilité d'avoir un emploi de sang. Même si l'État prend le devant pour aller donner des tricycles ou bien des vélos dans les régions, nous connaissons les besoins, ceux qui sont vraiment dans les besoins. Moi, je crois qu'il faut venir voir le président de l'association et dire quels sont vos besoins. Quand on reconnaît une association d'utilité publique, on s'engage à l'accompagner, et financièrement, et matériellement. La vie est pleine de mystères. Ces dames qui assument sans complexe cherchent à ne pas trop penser à leurs difficultés. C'est à chacun d'en prendre conscience de la situation des personnes porteuses de handicap pour une bonne harmonisation de la vie en société, quelle que soit la différence entre les uns et les autres.